bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation nous avons créé les pages sign in et sign up mais ce que vous allez constater c'est que lorsqu'on vient sur une page et bien toute la page se recharge du haut vers le bas ok regardez bien regardez ça par exemple quand je clique ici tac voit que tout change ok et du coup ça 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 nous ça nous consomme de l'énergie en de la connexion internet ce qui n'est pas du tout agréable si on peut on peut faire mieux c'est ce qui est souhaitable donc du coup avec reyat on peut utiliser en haut lieu et place des éléments a on peut utiliser l'élément link donc qui vient de reyat dom donc c'est déjà installé dans notre projet donc on va simplement prendre les éléments à que nous avons ici en est du coup utiliser alors là je cible tout ça les éléments à ouvrant et fermant donc je vais mettre ici link parfait alors je vais l'importer en ça vient de reyat dom et là c'est bon une fois que ça c'est fait je vais quand même préciser en je vais rapidement préciser la provenance de déjà l'emplacement nous allons rediriger donc là on va mettre plutôt des tous donc je vais prendre tout ça et je mettrais tout simplement tout voilà alors les href nous n'en avons plus besoin on peut les retirer directement et c'est tout bon donc désormais lorsqu'on va appliquer sur un lien en tout cas c'est lien que nous venons de personnaliser et bien ce sera javascript qui fera le travail donc il y aura pas il y aura plus de rechargement complet de la page mais en arrière plan systématiquement la redirection sera réalisée en javascript parfait alors ici excusez moi j'ai pas mis la balise fermante voilà c'est pourquoi j'avais des erreurs tout à l'heure donc ça c'est bon et là également c'est nickel donc là c'est bon maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est simplement d'aller tester on peut aller tester ça donc je viens tout juste ici j'actualise et je regarde bien ici en je clique sur 5 hop ouais que ça n'a pas bougé en 5 il voilà c'est juste la partie de la page qui n'a plus raison d'être qui change tout simplement mais le reste restera intacte donc ça c'est bien maintenant ça reste la gestion des formulaires on va commencer par saint hop parce que saint hop a beaucoup de champs en achat full name email password password confirm donc en gros comme on a beaucoup plus de champs ici que sur la partie saint in et bien on fait le plus le plus ce qui est le plus difficile et après l'autre ce sera juste une copier coller en d'une partie de ce qui est déjà fait donc nous allons commencer alors par faire la gestion maintenant comme vous le savez on a les impôts dans lesquels les utiles l'utilisateur va mettre des informations et il est important qu'on écoute ces impôts là pour savoir ce qui est tapé et également si éventuellement il ya une robe à souligner en l'erreur donc nous allons utiliser une librairie alors sachez que vous pouvez le faire directement sans problème en réacte il n'y a pas de problème là dessus avec du javascript en mettant des événements mais on va aller beaucoup plus vite en utilisant tout simplement 1 en utilisant une librairie fort mic triat donc quand vous mettez formique voilà ça vous ramène directement ici parfait donc moi j'ai reçu tutoriel et une fois que je descends on nous montre un tout petit peu comment l'utiliser donc première des choses à faire quand on a un paquet déjà il faut l'installer donc on prendra ce lien ici pour faire l'installation donc je lance l'installation et je peux revenir ici et puis on va repartir au niveau de tutoriel pour voir comment ça s'utilise donc on nous explique ici on qu'on peut avoir le roux qui vous formique voilà et ici c'est l'initialisation une fois que c'est initialisé et bien on peut maintenant mappé en ce ce formique avec chaque élément il pousse parfait donc c'est ce que nous allons commencer par faire donc je peux descendre légèrement et je vois également qu'il y a également quoi ici nous avons également un autre exemple qui contient un peu plus de champs ici nous avons first name last name et puis email c'est très bien nous allons commencer tout de suite par initialiser ici donc je prends ça et je reviens ici et nous allons poser ça quelque part ici donc formique il faut que on l'importe parfait voilà là c'est bon une fois que c'est fait les valeurs attendues nous avons full name full name voilà par défaut ce sont une chaîne vite on aura email voilà et puis mot de passe et la confirmation du mot de passe donc j'aurai ici password password et la confirmation donc confirme confirment password là c'est bon maintenant lorsque le formulaire sera soumis oui on va revenir sur ceci un plus tard mais pour l'instant les valeurs initiales c'est bien ça très bien maintenant on pourra toujours continuer lorsque le formulaire sera soumis on va déclencher en formique randall ce mythe donc ça c'est une méthode qui est disponible sur formique donc nous pouvons alors l'utiliser donc je reviens ici et au niveau du formulaire là on pourra mettre l'événement on submit parfait maintenant alors excusez moi je suis là oui c'est plutôt dans l'élément forme ici tu l'aimes plutôt dans l'élément div voilà il n'y a pas d'éléments d'événement sommite sur un élément div donc ça c'est bon maintenant on pourra maintenant lier maintenant ces champs là donc je peux alors revenir au niveau du champ input que nous avons ici et l'on dira que s'il y a un changement et bien de lancer randall change qu'il y a su formique parfait maintenant les valeurs la valeur de cet élément là c'est bien full name comme ça donc ça c'est bon on pourra continuer pour le deuxième champ que nous avons ici nous avons le champ email très bien après ça allez on vérifie bien si nous avons des mêmes qui sont définis parfait après ça ce champ qu'on a ici nous avons le placeholder tout ça c'est bien et par la suite on mettra ceci donc on aura la password ça c'est bien alors je vais formater un tout petit peu ça c'est bon et et le dernier champ qu'on a ici ce sera le champ confirm password confirm password très bien et on pourra alors mettre dedans ici allez je mettrai confirm password ici parfait donc là c'est bon ici pour l'instant laisse comme ça déjà on va y revenir voilà donc là c'est bon on peut revenir là au niveau de la documentation ici donc l'idée c'est dit lorsqu'on soumet on affiche ça c'est bien mais nous irons beaucoup plus loin pour valider ok donc en descendant toujours dans le tutoriel il ya la validation donc pour valider on peut donner un deuxième paramètre en ici une fonction de validation voilà donc et une fois que ça c'est fait on pourra accéder aux erreurs éventuelles en qui seront qui seront enregistrées et on pourra aussi en fait l'affichage de ces erreurs là donc cette fonction de validation nous allons prendre ça mais nous irons personnaliser en cela donc au lieu de le mettre directement dans le même composant comme ceci je vais le mettre dans la partie utile donc export 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 const validate parfait et là on aura un paramètre value de type any voilà donc là c'est bon et par la suite maintenant on pourra faire en ceci alors erreur ce sera de type any voilà très bien donc non ce qu'on va valider dans un premier temps ce sera le full name donc je peux le mettre ici full name voilà après sa deuxième ce sera l'e-mail email non non excusez moi l'image est déjà en bas donc ça je peux retirer tout simplement donc le troisième sera le mot de passe donc je peux prendre ça ici et là on aura le mot de passe donc password password voilà donc ça c'est bon pour le mot de passe allez on peut aller à 20 caractères au maximum après ça la confirmation du mot de passe donc password confirme on va gérer cela également donc je mettrai ici confirme password très bien donc là c'est bon dans cette fonction que je viens de créer l'âge je me valider de registre forme parfait je peux l'utiliser à l'intérieur de mon code ici un deuxième paramètre de news formique donc je le mette juste ici mais bien sûr je précise sa provenance parfait et après ça j'ai ma fonction on summit donc on peut regarder en ici une fois qu'ils définissent la fonction on mais on fait appel à la fonction ici juste on met la définition mais le nom de la fonction et après on met ceci le on summit donc là c'est bon on a fait tel que c'est fait de l'autre côté donc voilà pour ce que je tenais à vous dire dans cette partie de la prochaine partie nous allons continuer corriger pourquoi nous avons cette erreur ici et voilà vous dis merci et à tout de suite